Coucou les filles, c'est parti pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo en collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Hannah MK je vous mettrai les liens vers ses réseaux sociaux en barre d'infos donc c'est une youtubeuse qui propose des hijab tutoriels, des tenues du jour et plein d'autres choses donc je vous invite à la rejoindre et donc on va vous proposer un hijab tutoriel et une tenue en l'occasion de l'Aïd et on va commencer sans plus tarder avec le hijab tutoriel comme vous pouvez le voir, j'utilise un foulard très simple, un hijab noir qui vient de chez AliExpress et je viens tout simplement attacher celui-ci avec une épingle au niveau de mon cou pour donner un aspect festif à ce hijab tutoriel, je vais venir utiliser un bijou donc ici c'est un collier lorsque je l'ai vu, je me suis dit, toi tu ne finiras pas autour de mon cou mais bien sur ma tête, je le trouve vraiment très joli je l'ai acheté chez Pieces et je vais venir tout simplement l'attacher à l'aide d'épingle à nourrice pour bien le fixer et le faire tenir comme vous pouvez le voir, j'essaie de centrer le bijou sur ma tête et de faire en sorte que la fleur soit bien au milieu de mon front je vais venir m'occuper des deux pans de mon hijab donc le premier je le passe au-dessus de ma tête et je viens le fixer avec des épingles je viens ensuite m'occuper du grand pan, oui j'ai oublié que je devais d'abord le passer avant de fixer le premier, mais bon c'est pas grave je viens donc attacher et au fait j'ai fait en sorte que le foulard cache assez l'avant de la poitrine je vous montrerai à la fin du hijab tutoriel, vous comprendrez on arrange le tout, on fixe et c'est terminé pour le maquillage j'ai choisi quelque chose d'assez simple je trouve que les couleurs sont plutôt naturelles donc ça reste un maquillage simple et maintenant les filles on va s'intéresser à la tenue inutile de vous dire que c'est une tenue que j'aime beaucoup j'adore ce que je porte ici la veste je l'aime énormément, je l'ai depuis je crois un an elle vient de chez Zara et je la trouve toujours aussi belle je sais pas, elle est vraiment jolie quoi, j'aime tout, les détails au niveau de la ceinture, le fait qu'elle soit évasée qu'elle soit évasée, bref, je trouve que c'est une super belle pièce avec ceci je porte un long pantalon c'est un pantalon, ce n'est pas une jupe c'est un palazzo qui vient aussi de chez Zara qui est super fluide donc il y a une ceinture élastique et il est large et on sent super à l'aise dedans ah, il manque quelque chose à la tenue je viens de m'en rendre compte, c'est le sac et oui les filles, il faut un sac pour que la tenue soit complète le voici, c'est une petite pochette qui vient de chez Marc Jacob c'est une pochette que j'aime énormément je trouve qu'elle fait très, elle est très simple mais elle fait très classe elle est vraiment très très jolie donc le hijab que je porte vient de chez AliExpress le bijou vient de chez Pieces c'est vrai que je n'ai pas précisé mais les chaussures viennent de chez Mango ce que j'aime bien dans ces chaussures c'est que le talon est vraiment très petit donc voilà, je n'ai pas l'air super grande dedans et surtout je me sens super à l'aise avec ces chaussures voilà les filles, j'espère que cette tenue vous aura plu pour moi c'est une tenue assez simple mais très féminine et élégante j'en profite pour vous souhaiter en tout cas à toutes mes abonnées musulmanes une bonne fête de la haine je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt Inch'Allah à bientôt Assalamualaikum Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz